La réhabilitation La réhabilitation et la rénovation de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue ont été réalisées à travers le programme de réhabilitation des lieux de culte sur instruction du président de la République, son Excellence Macky Sall. L'œuvre majestueuse, la cathédrale Saint-Antoine de Padoue vient de faire sa cure de jouvence pour offrir de meilleures conditions à l'expression de notre foi dans le respect de son statut de patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ainsi que cette œuvre est aujourd'hui une propriété de l'humanité et l'État sénégalais ne pouvait manquer à l'appel des fidèles du monde entier. À ce propos, le président de la République est resté sensible à l'appel de ses concitoyens convaincus de la place de la religion dans notre société et du rôle de régulateur que jouent les institutions qui l'incarnent. En outre, au nom du gouvernement, il me plaît de rassurer la communauté sur la bonne tenue des travaux du sanctuaire marial de Popongin dans le cadre du programme spécial de modernisation des cités religieuses, un projet que suit personnellement le chef de l'État. Les programmes de modernisation des cités religieuses et de réhabilitation des lieux de culte symbolisent l'attachement profond du chef de l'État au renforcement de la foi. Car notre foi nous singularise et fait de notre pays cet arbre de paix et de concorde. A ce titre, nous sollicitons de vous, nos pères, des prières pour que ce pays, cette nation que nous aimons tant, puisse baigner dans la paix des cœurs et que le Sénégal soit préservé des démons de la division et qu'il demeure dans la stabilité en tout temps. Alors aujourd'hui, il m'arrive ce que les praticiens de l'administration appellent le dédoublement fonctionnel. En moi, le secrétaire d'État traduit en mots la pensée remplie d'émotions de la fidèle. En effet, le message que je décline est issu de ce tiraillement intérieur porté par les souffles de l'émotion et de la fierté et imbibé dans une mer de reconnaissance et de gratitude à un homme. Merci, M. le Président de la République. Merci pour ce que vous avez réalisé pour les fils et les filles de la région naturelle de la Casamance, pour l'Église et pour les fidèles que nous sommes. À mes pères, nous renouvelons au nom du gouvernement la disponibilité permanente de l'État à œuvrer à l'amélioration des conditions d'accueil et de prière des pauvres pécheurs que nous sommes. Que le Seigneur bénisse et veille sur le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements